Ce que j'ai observé sur l'univers de la data science et sur les data scientifiques, c'est que déjà c'est un domaine sur lequel il faut apprendre tout le temps. Et ça va extrêmement vite. Donc c'est vraiment compliqué d'être à la pointe en termes de compétences. C'est un univers où tu as besoin de partager. En fait on a toujours l'image du geek qui est tout seul derrière son micro, mais en fait si tu veux être bon, il faut que tu croises des données, il faut que tu sois imaginatif en fait. C'est un univers sur lequel il y a beaucoup de liberté, puisque c'est des métiers sur lesquels il y a la chance d'avoir de l'attention. Trop peu de bonnes compétences disponibles. Du coup les data scientifiques peuvent un peu imposer la façon dont ils ont envie de travailler et ils ont envie de travailler de façon flexible. L'idée c'était d'avoir un lieu qui donne envie de collaborer. Le centre d'intelligence artificielle de la Sorbonne en fait, il a été imaginé pour permettre de se retrouver pour collaborer. Et c'est un lieu ouvert. Nous on nous a proposé d'être hébergés ici et dans le futur, en fait il y aura d'autres bases datacraft qui seront toutes imaginées autour de ce concept de collaboration et de responsabilité. J'aimerais bien faire un portrait robot de la data scientiste, mais il y en a pour l'instant beaucoup moins. Donc je vais commencer par le data scientiste au sens large en fait. Je dirais qu'il n'y a pas de portrait robot en fait. Parce que déjà le mot data scientiste, souvent on l'utilise un peu à tort et à travers. Ça recouvre différentes réalités. Et souvent il y a aussi le data ingénieur, le data scientiste, le data analyste. En fait il y a besoin de préparer les données, il y a besoin de développer des modèles, d'intégrer aussi tout ça dans le système d'information. Donc en fait ça recouvre souvent différentes réalités. Il y a des gens qui ont une formation assez classique. On fait une grande école d'ingénieur ou une grande école de maths et d'informatique. Mais il y a aussi des gens qui ont fait de la musique et après qui se sont formés à la data science. Et donc c'est assez multiple. Je peux peut-être faire le portrait robot du bon data scientiste qui va être performant dans une organisation. Il faut qu'il soit curieux. Il faut qu'il soit ouvert à l'organisation dans laquelle il est pour ne pas faire un modèle abstrait qui ne servira à rien mais qui comprenne les problématiques et qui se dise en allant chercher des données, en faisant de l'apprentissage machine, en développant des modèles. Comment je peux aider à la connaissance, à la prise de décision ? Donc pour moi le bon data scientiste c'est quelqu'un d'ouvert et de collaboratif. Et puis qui a des compétences quand même en mathématiques et en informatique ou au moins la capacité à travailler sur ces sujets. Le besoin principal sur lequel j'avais envie de travailler c'était déjà la nécessité d'apprendre en permanence. Et je me suis dit comment... Il y a des choses qui existent. Il y a des formations en ligne, il y a des formations physiques, il y a des livres, il y a des meet-ups, on peut faire de la recherche, il y a des communautés. Mais il n'y avait pas de lieu physique en fait. On pouvait partager les choses. Et j'étais assez inspirée par le modèle du compagnonnage en me disant c'est une chouette façon d'apprendre en fait, apprendre avec les autres. Alors en le revisitant un peu parce que nous sur notre modèle, chacun apprend aux autres. Il n'y a pas un maître et un élève, chacun est maître sur un bout de sujet. Et donc en fait je me suis dit il faudrait qu'il y ait des lieux qui permettent aux gens un échange de bonnes pratiques et qu'ils soient pensés pour ça. Et en même temps qui développent la collaboration et qui développent aussi la réflexion sur ce qu'on fait, quelle limite on veut se donner quand on développe de l'intelligence artificielle. Donc c'est ça le départ de DataCraft. C'est créer ces lieux, ce réseau de lieux en fait, où on puisse se retrouver entre experts pour un échange de bonnes pratiques. J'ai lancé DataCraft, alors en fait j'ai eu beaucoup de chance. En janvier 2020, j'ai eu deux premiers membres qui sont le groupe Accor et puis l'INSEP, donc le sport de haut niveau qui m'ont fait confiance. Et puis des super locaux dans le marais. Donc on a tout ouvert en février avec aussi notre système de résidence où on accueille à la fois des chercheurs et puis des freelances qui font partie de la communauté, qui ne payent pas d'adhésion mais qui donnent du temps à la communauté. Donc tout ça a pris forme début février avec l'ouverture des locaux. Et puis tout ça a fermé un mois plus tard avec le confinement. Et là je me suis dit, je pense qu'il faut arrêter puisque le concept c'était de mettre les gens ensemble et d'avoir cette complémentarité avec ce qui existe en digital. Ce qu'on avait initié, qui était cet échange de bonnes pratiques, cette solidarité entre experts et cette créativité, en fait il y en avait encore plus besoin. La communauté a énormément grossi. On devait être 80, on était plus de 500 en fait en fin de confinement, en fédérant des gens qui avaient envie de s'entraider. Et quelque part, je ne sais pas si finalement le Covid a retardé certaines choses puisque les nouvelles prises d'adhésion payantes, ça a été retardé. Mais par contre la communauté s'est énormément développée et on s'est dit, mais on en a vraiment besoin. Un membre, par exemple, qui va dire je suis en train de développer une application en Python, moi j'ai l'habitude de le faire sous R. Est-ce qu'il y a d'autres membres qui ont déjà fait ça pour ce type d'application ? Un dashboard par exemple, un tableau de bord. Et du coup, on lance la demande dans la communauté, il y en a qui vont répondre. Et au lieu que ce soit deux personnes qui se parlent, on en profite pour organiser un atelier virtuel pendant le Covid où les gens vont faire ce partage de bonnes pratiques. Et puis souvent à la fin de l'atelier, se dire tiens, toi, tu as parlé de cette bibliothèque que tu utilises, c'est super intéressant, moi je n'ai jamais pensé l'utiliser comme ça. Est-ce qu'on pourra en reparler ? Et hop, ça fait l'atelier suivant. Donc la communauté a beaucoup grossi, elle est passée de 80 à 500. Et puis il y a eu la première libération où on a pu être déconfiné. Et donc du coup, on a recommencé à se voir, à faire des ateliers en physique. On a fait un atelier par exemple sur les données du sport de haut niveau avec des problématiques qui étaient de se dire comment on aide un entraîneur à optimiser son équipe. Donc à choisir l'équipe qui sera la plus performante en fonction des adversaires, en fonction de données de météo, de tout cet environnement. En fait, c'est un prétexte. Sur un projet comme ça, on a des gens qui vont venir pendant deux jours travailler ensemble, qui vont être des gens de l'INSEP, donc le sport de haut niveau, mais qui vont être des gens de Vinci Autoroute, d'un labo pharmaceutique, d'une petite start-up qui va travailler sur des données des réseaux sociaux par exemple. Et tous ces gens vont travailler ensemble pendant deux jours. Contrairement à Caton, en fait, nous, notre objectif, ce n'est pas de faire un prototype au bout de deux jours qui souvent n'est pas très bon en plus. Nous, on a une seule volonté, c'est qu'à la fin des deux jours ou de la demi-journée, les gens repartent en se disant « C'est génial, j'ai appris telle chose ». Et c'est ça notre objectif, c'est échange de bonnes pratiques et qu'on reparte en ayant appris quelque chose. Après, ça va bien au-delà en fait. C'est-à-dire que l'échange de bonnes pratiques, il fonctionne toujours. Et même le super expert, c'était quelque chose qu'on se demandait au début, en se disant « Peut-être que le super expert, lui, il aura donné de son temps, il n'aura rien appris cette fois, il apprendra la fois d'après ». Mais en fait, même le super expert, en fait, à la fin des ateliers, il nous dit « Ah, mais il y a telle question, c'est super intéressant, je n'avais jamais pensé à ça ». Donc ça, ça fonctionne vraiment bien. Et puis au-delà, en fait, il y a plein de partenariats qui se nient. Et des partenariats qu'on n'aurait jamais imaginés. C'est-à-dire un partenariat entre Vinci Autoroute et le sport de haut niveau. Pas nécessairement ce qu'on aurait pu imaginer, par exemple. Ou entre CapCode, qui est un de nos membres, qui est une start-up, qui travaille sur les données, des réseaux sociaux en santé, et qui va être là avec quelqu'un du Centre d'intelligence artificielle de la Sorbonne, et qui va se dire « Mais en fait, on a une expertise complémentaire, pourquoi on ne monte pas un gros projet européen sur les fake news médicales ? » Et donc tout ça, c'est des choses qui se créent parce que les gens se sont rencontrés. Ou bien à l'issue, des gens qui vont dire « En fait, nous, on est en train de rédiger notre charte sur une utilisation responsable des données. » C'est un exemple, c'est Danone, par exemple, qui est en train de faire ça. Est-ce qu'il y a d'autres membres qui l'ont déjà fait ? Est-ce que ça vous intéresserait qu'on l'écrive ensemble ? On tire un petit bout de la pelote et il y a énormément de choses qui viennent et on ne sait jamais ce qui va venir d'ailleurs. Mais c'est ce qui est intéressant. L'idée, c'était d'avoir un lieu qui donne envie de collaborer et qui donne envie de se poser des questions sur la façon dont on travaille la data, quelles responsabilités on a envers la société. C'est pour ça que l'idée, c'était d'avoir pour Paris un lieu avec un jardin, avec des plantes qui favorisent cette collaboration et cette réflexion. Donc ici, on est au centre d'intelligence artificielle de la Sorbonne. Donc ça fait énormément de sens. Le centre d'intelligence artificielle de la Sorbonne, en fait, il a été imaginé pour permettre à tout l'écosystème de Sorbonne Université, donc le muséum d'histoire naturelle, l'IRCAM en musique, la fac de médecine, de se retrouver pour collaborer. Et c'est un lieu ouvert où les entreprises sont les bienvenues aussi. Donc nous, on nous a proposé d'être hébergées ici et c'est complètement en phase avec nos valeurs. En plus, on est à côté du jardin des plantes. Donc c'est exactement ce qu'on recherchait. Et dans le futur, en fait, il y aura d'autres bases datacraft qui seront toutes imaginées autour de ce concept de collaboration et de responsabilité. donc on imagine des lieux avec des jardins. Ça a été aussi une source de créativité pour nous. Ça nous a permis de faire des choses à distance et de se dire c'est super, en fait, d'avoir quelqu'un qui est en Ouganda et qui nous demande s'il peut participer à un atelier. Donc ça, c'est des choses qu'on n'aurait pas fait aussi rapidement. Et puis, ça nous a montré ce besoin de solidarité, d'échanges de bonnes pratiques. Ça a encore renforcé finalement nos valeurs. Et je pense que ça nous a obligés à repenser tout un tas de choses. Et on espère quand même que ça ne durera pas trop longtemps. On me. Sous-titrage ST' 501